Au tout début du XIe siècle, les vikings vont pourtant accomplir une réalisation majeure, à savoir la découverte du continent nord-américain. L'histoire du peuplement du Groenland par les Scandinaves est fascinante, et à plus forte raison, parce qu'ils ne s'y sont pas maintenus. Au tournant du XVe siècle, il ne reste plus un seul colon scandinave au Groenland. Mais où sont passés les vikings ? Comment ont-ils pu disparaître de l'île ? Le marché de l'ivoire de Morse s'est effondré, et la maladie a ravagé la Scandinavie. Ces circonstances ont vu mourir la moitié de la population de la Norvège, qui reliait le Groenland à la civilisation. Autour de l'an 1000, ou tout du moins au tout début du XIe siècle, les vikings vont pourtant accomplir une réalisation majeure, à savoir la découverte du continent nord-américain. Et là encore, seules les sources islandaises mentionnent cet événement. Eric le Rouge a un fils qui porte le nom de Leif Eriksson, ou Leif le Chanceux, comme il est surnommé. Dans la saga des Groenlandais, on apprend qu'au moins quatre expéditions maritimes sont parties vers l'ouest depuis le Groenland. Leif Eriksson commence par voyager vers le nord, puis bifurque vers l'ouest, avant de mettre le cap au sud pour longer les côtes de l'île de Baffin, du Labrador, et enfin d'une mystérieuse terre non explorée. Un demi-millénaire avant que le navigateur italien Christophe Colomb n'entre dans l'histoire en tant que découvreur de cet immense territoire, Leif Eriksson et ses hommes ont donc posé le pied sur le continent nord-américain. Mais pourquoi avoir entrepris cette périlleuse traversée dans des eaux inconnues ? On pense que la raison qui pousse à ce moment-là les Groenlandais à naviguer vers l'ouest, c'est la recherche de bois. L'ensemble de la population du Groenland compte sur ses exportations vers l'Europe. Or, l'une des principales ressources naturelles dont dispose l'île, ce sont les morses. Pour exporter l'ivoire de l'Arctique, il faut des bateaux. Et pour construire des bateaux, il faut du bois. Aucun arbre ne pousse au Groenland. De même qu'on n'en trouve sans doute pas un seul en Islande après la toute première vague de peuplement. Depuis le Groenland, le site connu le plus proche pour s'approvisionner en bois est la Norvège. C'est un trajet très long. Cela explique que les Groenlandais explorent les environs plus proches de l'île en quête de bois, non seulement pour leurs navires, mais aussi pour leurs habitations. Bien que les sagas relatent fièrement la découverte par les Groenlandais de l'île de Terre-Neuve, aujourd'hui rattachée au continent nord-américain, la véracité de cet exploit restera longtemps sujette à caution, faute de preuves matérielles. Ce n'est qu'au XXe siècle que de nouveaux éléments vont permettre de lever le doute. L'explorateur Elge Ingstad et son épouse, Anstin Ingstad, qui avec chance était archéologue, se sont rendus à la pointe nord de l'île de Terre-Neuve. Sur place, ils ont découvert ce qui semblait être un foyer de peuplement. Une fois le site exhumé, ils ont compris qu'il s'agissait d'une colonie viking. Ce site, qui porte le nom de L'Anse aux Médoses, consiste en une série d'habitations typiquement vikings, qui ne sont attribuables à aucun autre peuple. Ils ont même mis au jour dans cette colonie des artefacts confirmant qu'elle a bien été fondée par des vikings. On peut imaginer que les Scandinaves aient recréé dans ce Vinland dont parlent les sagas le même type d'habitation et la même organisation sociale que celle qu'ils ont connue en Islande et au Groenland. C'était la preuve indispensable pour affirmer que, dès l'ère viking, les Scandinaves ont bel et bien découvert l'Amérique et que les sagas disaient donc vrai.